Salut nos chers élèves, j'espère que vous allez bien et ravie de vous présenter une nouvelle leçon de français Didier aux apprenants de la 6e année de l'enseignement primaire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine dans l'unité didactique 5 qui a comme thème « Ma sécurité sur la route ». Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle leçon de lexique qui porte sur les préfixes et les suffixes. Rappelons-nous des conseils pour le jeune cycliste que vous avez déjà découvert pendant la séance de lecture. Reprenons quelques-uns. Alors premièrement, vérifie régulièrement ton vélo. Fais attention aux obstacles imprévus. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Alors maintenant, je veux que vous soyez attentifs et attentifs pour que vous puissiez répondre à mes questions. Première question, quand faut-il vérifier son vélo ? Oui, il faut vérifier régulièrement son vélo. Deuxième question, à quel obstacle faut-il faire attention ? Oui, il faut faire attention aux obstacles imprévus. Troisième question. Alors pour la troisième question, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Oui, il faut éviter les écouteurs parce que tout simplement, ils limitent l'attention. Alors nos trois réponses sont respectivement régulièrement, imprévus et écouteurs. Alors ces trois mots, on va essayer de les étudier ensemble. Prenons la première phrase. Vérifie régulièrement ton vélo. Alors, je vais garder les deux mots, régulièrement et vélo. Regardez avec moi, pour le premier mot, pardon, on l'a découpé en deux éléments. Le premier élément régulière, le deuxième ment, un ensemble de lettres M, E, N, T. Le premier mot régulière, il garde toujours un sens. D'accord ? On va voir le mot vélo. Alors pour le mot vélo, on ne peut pas le découper en éléments toujours en gardant un sens. On ne peut pas dire vé et l'eau. En plus, on ne peut pas dire vel et eau. Donc, c'est une émuté qu'on ne peut pas découper. Toujours pour régulièrement, nous avons le premier mot régulière. Régulière, c'est le radical dans ce mot. C'est le radical, c'est l'élément qui porte un sens et c'est le radical. Pour ment, c'est le suffixe. Donc, le suffixe, c'est un ensemble de lettres qu'on a associé à un mot pour former un nouveau mot qui est régulièrement. Maintenant, pour régulière, sa nature grammaticale, c'est un adjectif, oui. On lui a ajouté «ment ». On a obtenu « régulièrement ». Et quelle est la nature grammaticale de « régulièrement » ? Oui, c'est ça, c'est un adverbe. Donc, le suffixe ici, qu'est-ce qu'il a fait ? Effectivement, elle a changé la nature grammaticale d'un adjectif à un adverbe. D'accord ? Toujours, on propose d'autres exemples. Donc, on a l'adjectif « lent », on lui a ajouté «ment », « lentement », toujours avec le « e » du féminin, « lentement ». Et on a passé d'un adjectif à un adverbe. Et c'est la même chose toujours pour « rapide », « rapidement ». Et bien sûr, on mentionne toujours que la position du suffixe, elle est à la fin du mot. Passons au deuxième exemple. Alors, fais attention aux obstacles imprévus. Qu'est-ce que nous avons ici ? On a le mot « imprévu ». Qu'est-ce qu'on va faire ? Encore une fois, on va essayer de le découper. Donc, nous avons « im » et « prévu ». On l'a découpé en deux éléments. Ces lettres-là, est-ce qu'ils sont placés comme les premiers qu'on a vus ? Non, ils sont placés au début du mot. Donc, ici, toujours « prévu », c'est un radical. Ici, le mot « prévu » c'est le radical. Et « im », qu'est-ce que ça va être ? « im », c'est le préfixe. Donc, on a vu premièrement le suffixe qui est placé à la fin du mot. Et maintenant, nous avons le suffixe qui est placé au début du mot. Le mot « prévu », sa nature grammaticale. Oui, c'est un adjectif. Et le mot qu'on a obtenu après qu'on a ajouté le préfixe « im », c'est imprévu. Sa nature, lui aussi. Encore un adjectif. Donc, ici, ce n'est pas le cas comme avec le suffixe. Il n'a pas changé la nature grammaticale. Mais, elle a changé le sens. Donc, le mot « prévu », quand on lui a ajouté « im », on a obtenu imprévu. C'est le contraire du mot « prévu ». Il n'a pas le même sens, bien sûr. On va proposer d'autres exemples. Nous avons l'adjectif « possible ». On lui a ajouté « im », on a obtenu « impossible ». C'est le contraire de l'adjectif « possible », qui est aussi un adjectif. C'est-à-dire, on a gardé toujours la même nature grammaticale. Et puis, nous avons l'exemple « fini ». On lui a ajouté « in », il nous a donné « infini ». Toujours la même nature grammaticale, mais avec un sens opposé. Passons maintenant au troisième exemple. Donc, évite aussi les écouteurs, car ils limitent la tension. Le mot ici que nous avons, c'est « écouteurs ». Toujours le même jeu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le découper en deux éléments. Écoute, c'est « oui », le radical. Et « heure », c'est « le », puisqu'il est placé à la fin du mot. Qu'est-ce que ça va être ? Effectivement, c'est le suffixe. D'accord ? Je vais proposer d'autres exemples. Par exemple, « rapide », « rapidement », « patin » avec le suffixe « âge ». Ça devient « patinage ». Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récapituler ce qu'on vient de faire. Selon un tableau, ça devient « patinage ». Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récapituler ce qu'on vient de faire. Selon un tableau qui contient trois colonnes. Première colonne, préfixe. Deuxième colonne, radicale. Et troisième colonne, suffixe. Le premier mot qu'on a traité, c'est « régulièrement ». Voilà, le radical, c'est « régulière ». Le suffixe, c'est « mon ». Écouteur. Écoute, c'est le radical. « Heure », c'est le suffixe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous allez me proposer des mots contenant des suffixes et des préfixes. Oui. Alors là, j'aurais bien aimé entendre vos réponses. Moi, je vais vous proposer les miennes. Alors, par exemple, « désaccord », « illisible », « refaire », « heureusement », « incapable », « narrateur », « mécontent », « illégal ». Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite ? On va essayer de les classer dans un tableau avec deux lignes, mots avec les préfixes et mots avec les suffixes. Et la liste des mots qu'on vient de proposer. Alors, le classement, il sera de cette façon. Les mots avec les préfixes sont « désaccord », « illisible », « refaire », « incapable », « mécontent », « illégal ». Et puis, la deuxième catégorie sont les mots avec des suffixes. « Heureusement ». Et puis, « narrateur ». Alors, comme vous voyez, la première liste, il contient des mots avec les préfixes et on les a mis avec une couleur rouge. Et comme vous voyez, la position des préfixes, c'est toujours au début des mots. Contrairement à la liste des mots avec des suffixes. Les mots avec du suffixe, toujours, l'ensemble de lettres qu'on a ajoutées est placé à la fin du mot. D'accord ? Maintenant, oui, récapitulons, ce qu'on doit retenir de cette leçon, c'est que un mot peut être formé de plusieurs éléments. Le radical, ou la racine, est une suite de lettres qui se placent devant le radical. Il s'agit du préfixe. Ou bien, à la fin, il s'agit du suffixe. Alors, un préfixe permet d'obtenir un autre mot de même nature, mais de sens différent, appelé mot dérivé. Exemple, « im » plus « prudent », ça donne « imprudent ». Puis, nous avons un ensemble de préfixes comme « i-n », « d-e-accent s », « mal », « il » sont des préfixes qui indiquent un contraire, c'est-à-dire un sens opposé. « incorrect », « malchanceux », « mécontent », « illisible ». Puis, nous avons deuxième catégorie. Un suffixe, il permet d'obtenir un autre mot de sens différent et peut modifier la nature de ce mot. Par exemple, « lent » qui est un nom, « lentement » qui est un adverbe. Alors, pour moi, je vous retrouverai la séance prochaine, toujours avec la même leçon des préfixes et du suffixe. Et cette fois, pour l'application et le soutien, soyez au rendez-vous et au revoir.